Je remercie le président Vladimir Poutine. Monsieur le président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif. Famille, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre parce que cela s'est déroulé en octobre 2019. Le premier sommet, Russie-Afrique. Alassane Ouattrayu a fait des éloges du président Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, Alassane Ouattraya a tout coupé avec Poutine. Le deuxième sommet, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Et il a condamné les actions de la Russie en Ukraine. Cela, je peux comprendre. Parce que tout le monde condamne la guerre en Ukraine. Mais famille, je vais mettre cette déo là. Et puis, on va écouter Draman. Mais je vous demande pardon. N'écoutez pas parce qu'il faut écouter. Écoutez très bien, mot par mot, parce que nous allons poser des questions. Parce que juste en présent, je n'arrive pas à comprendre l'incohérence de mon président. Donc, c'est pour cela que je veux qu'on se concentre sur tout ce qu'il va dire. Et nous allons lui poser des questions, famille. N'oubliez pas une chose. Cette déo là, envoyez ça partout. Distribuez-la. Envoyez-la tous les groupes africains. Le monsieur démocrate qui est assis à Bidjan dans son palais. On va l'écouter ici. On va essayer de comprendre pourquoi le monsieur, il joue le rôle d'un chameleon. Matin, il est jaune. Le soir, il est noir. Demain, il est vin. Après, demain, il est orange. On ne comprend pas. Et c'est pour cela, je veux que chacun se concentre pour écouter. Parce que la vraie question, il est de savoir si la Côte d'Ivoire est souveraine. Et pourquoi Draman n'est pas parti au deuxième sommet Russie-Afrique ? Avec tous les éloges qu'il a eu à faire, pourquoi il n'est pas parti ? Parmi ces partis, on va écouter Draman. On va lui poser des questions. Monsieur le Président de la Fédération de Russie. Monsieur le Président de la République arabe d'Egypte. Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine. Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de ce premier sommet qui réunit la Fédération de Russie et le continent africain. Je remercie le Président Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à l'occasion de cette visite qui constitue la toute première d'un chef d'État ivoirien en Russie. Je félicite le Président Sissi, Président de la République arabe d'Egypte, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, co-organisateur de ce premier sommet en Fédération de Russie. Monsieur le Président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. Majesté, Monsieur le Président, L'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide, plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet, nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. A cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président, au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires, en venant à investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer souhaiter un franc succès à notre apport. Je vous remercie. Famille, vous avez écouté ici le Président Draman Ouattara qui va faire des éloges de Vladimir Poutine. Dans un premier temps, Alassane Ouattara dit ceci, la Russie aide l'Afrique à lutter contre le terrorisme. Ma première question, est-ce que la Russie a arrêté d'aider l'Afrique à lutter contre le terrorisme? Ça, c'est ma première question. A ce que, moi, je sache, jusqu'à présent, la Russie continue d'aider les pays africains où, dans le Sahel, à lutter contre le terrorisme. Oui, en leur donnant le matériel militaire, même si ce n'est pas gratuit, mais facilite l'achat du matériel militaire et contribue quand même, sur le plan stratégique, à aider certains pays africains à lutter contre cet héros. Deux, il a parlé de production. En ce qui concerne les matières premières, il a dit ici que la Russie aide l'Afrique. Dans l'industrie alimentaire et tout, la Russie aide l'Afrique. Est-ce que la Russie a arrêté d'aider l'Afrique? Ça, je ne pense pas. En ce qui concerne les partenariats, est-ce que la Russie a arrêté les partenariats, la collaboration avec la Côte d'Ivoire, où c'est un pays africain? Je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont citées. Et Alassane Ouattara a remercié le président russe, Vladimir Poutine, ici. Mais pourquoi aujourd'hui, au deuxième sommet Russie-Afrique, Draman n'est-il pas allé? Pourquoi Draman n'est-il pas allé au deuxième sommet? Si la Russie n'a pas arrêté de contribuer à tout ce qu'il a cité ici, pourquoi Draman Ouattara n'est-il pas allé au deuxième sommet? C'est la question que je veux savoir. Est-ce que la Côte d'Ivoire est indépendante? Est-ce que la Côte d'Ivoire décide d'elle-même? Parce que tous les pays africains qui sont allés ont condamné la guerre en Ukraine. Ils ont condamné. Il y a beaucoup de pays africains qui sont allés qui ont condamné Makisal et tout cela. Ils ont condamné la guerre en Ukraine. Mais pourquoi ils sont partis et Draman n'est pas parti? Qu'est-ce qui se passe? Si Draman dit que lui, il condamne les actions de la Russie en Ukraine, et c'est pour cela qu'il ne parle plus avec Vladimir Poutine. La question que je me pose ici, ou que je pose à Draman ici, pourquoi Draman continue toujours de parler à Makisal? Pourquoi Draman ne court pas tous les ponts avec Makisal? Parce qu'en 2023, ici, au Sénégal, Makisal a fait bastonner son peuple. On a même vu des mécénères en civil venu tirer sur le peuple sénégalais. Il y a eu des morts, il y a eu des centaines de blessés. Donc, ça, là-bas, c'est aussi la dictature en grande échelle. Même si ce n'est pas une guerre contre un autre pays, Makisal a fait la guerre contre son peuple. Il est où, Sanko ? Ousmane Sanko, il est où ? Où sont ses droits ? Ses droits civiques ? Pourquoi Draman Ouattara ne condamne pas Makisal, ne court pas tous les ponts avec Makisal ? Et il va toujours faire des accolades à Makisal, il rigole avec Makisal, pourtant Makisal fait une guerre contre son peuple. Moi, c'est la question qui me dérange. C'est ce que je veux savoir. Pourquoi Draman n'est pas cohérent ? Pourquoi il est incohérent avec Draman Ouattara ? famille après d'avoir fait tous ces éloges là la question vous revient que pensez-vous de Draman Ouattara n'oubliez pas poussez énormément les bleus poussez les bleus est-ce que nous devons faire confiance à Draman Ouattara est-ce que nous devons continuer de faire confiance à ce président là le soi-disant président nous savons tout ce qu'il est venu au pouvoir par coup d'état oui Nicolas Sarkozy l'a dit on a dégagé Babo Laurent pour installer Ouattara donc par les armes il est venu au pouvoir par les armes donc c'est un coup d'état toute personne qui vient au pouvoir par les armes c'est un coup d'état, il n'y a rien à dire Draman est venu au pouvoir par les armes donc c'est un coup d'état donc on comprend sa position mais aujourd'hui sa logique on n'arrive pas à comprendre donc famille essayez de m'expliquer dans les commentaires quel type ou quel genre de président Draman Ouattara est et je suis à l'écoute et je suis à l'écoute